Monsieur le Président, mes chers collègues, vous nous demandez de nous prononcer sur l'actualisation des tarifs d'utilisation des équipements sportifs pour les collégiens, vous proposez comme ça a été dit une revalorisation de ces tarifs de 2% 2019 et 2020 que nous voterons tout en regrettant vivement que vous ne soyez pas allé bien au-delà de cette augmentation quasi symbolique car en effet ces tarifs inchangés depuis de nombreuses années sont très éloignés du coût réel supporté par les communes. 14,60€ pour une heure d'occupation d'un gymnase généralement estimée à moins 20€ et que dire des 76€ pour une heure de piscine qui devrait être raisonnablement réévaluée d'au moins 30%. Non seulement l'heure d'utilisation coûte plus cher aux communes mais que dire des lourds travaux souvent nécessaires dans nos gymnases ou piscines. Lorsque par exemple, et c'est un cas que j'ai connu récemment sur ma commune de Pierre-Léit, des fuites rendent impossible la pratique sportive dans un gymnase occupé à 80% par nos collégiens, eh bien la métropole est absente pour aider au financement des travaux pourtant conséquents réalisés sur la toiture. Alors vous avez déjà indiqué que ces montants votés aujourd'hui sont un peu supérieurs à ceux proposés à l'époque par le conseil départemental du Rhône. Oui, sauf que celui-ci, contrairement à la métropole, ne limite pas son aide au fonctionnement mais participe aussi à l'investissement. Car comme nous l'avons déjà dit ici, sans équipement sportif, il n'y a pas de pratique sportive possible. Donc je vous citerai, si vous le souhaitez, quelques exemples de communes qui ont été aidées par le département du Rhône sur la fin d'année 2018 et qui donneront peut-être des idées à mes collègues maires. Juste pour exemple, la commune danse et salle des sports avec une subvention du département de 250 000 euros, la salle multisport de Clavezol, 220 000 euros, la rénovation du complexe sportif de Quaz, 330 000 euros et la création d'un équipement sportif à Lancier, 907 000 euros, subventionnés par le conseil départemental du Rhône. Alors ces simples exemples mettent cruellement en relief, M. le Président, tout ce que nos communes et leurs habitants ont perdu avec la création de la métropole, moins de proximité pour au final moins de moyens et moins d'investissements. Concernant le sport, nous déplorons l'absence de politiques ambitieuses et je vous invite à prendre exemple sur le dynamisme de la région Vernon-Alpes qui entre 2016 et 2018 aura doublé son budget dédié au sport. Car dans une société individualiste, une république mise à mal par le repli sur soi, nous considérons que le sport a un rôle majeur à jouer. Un pays plus sportif permet une société plus apaisée et fraternelle. Le sport est en effet un des derniers lieux où l'on se côtoie en laissant au vestiaire ces différences sociologiques, religieuses, culturelles ou politiques et où l'on partage un moment avec respect et estime de l'autre et de la règle. La pratique sportive est un des moyens permettant de constituer un vécu commun à des gens qui en ont de moins en moins. Ce sont les raisons pour lesquelles nous déplorons qu'ici, comme au niveau national, le sport ne soit plus vu que comme une variable d'ajustement.